Alexandra, la première mi-temps bonne facture, la deuxième plus compliquée mais bon voilà la question est plus sur ton rapport personnel, ton match de reprise avec avec le club comment tu t'es sentie ? Personnellement je me suis sentie plutôt en forme, j'ai fait une grosse prépa physique quand je m'étais cassé le doigt donc voilà je retrouve du tir de loin, je retrouve l'efficacité, je me sens bien dans cette équipe là, il y a une bonne dynamique de groupe malgré la défaite mais voilà on savait que si on gagnait ce soir ça allait être un exploit, là c'est juste une logique. On avait en tête le match de bourg de péage samedi donc si on reproduit pendant une heure ce qu'on a reproduit les premières 30 minutes ce samedi ça va passer. Bon un fleuri aux deux visages, vous avez mis beaucoup d'intensité dans cette première période, vous avez tenu tête à Metz pendant 30 minutes, la seconde mi-temps vous a senti un peu plus émoussé, est-ce que c'est votre avis ? Oui oui c'est mon avis, après moi j'ai senti fleuri, voilà, a fait une très très bonne première mi-temps donc on avait deux objectifs avant ce match là, c'est un, pouvoir rivaliser contre cette équipe donc je pense que l'équipe l'a faite, l'équipe l'a fait, sur une mi-temps où on est devant au score, voilà, quelle que soit l'utilisation des joueuses de Metz, il y avait l'équipe type quand même en face avec Zaladi qui rentre en fin de première période donc oui oui je suis vraiment satisfait de la première mi-temps et du rendu en tout cas sur le contenu et sur l'engagement mais après derrière la deuxième mi-temps est bien différente parce qu'on prend 5-0 je crois et donc derrière bon ça nous oblige, ça nous oblige à ne pas être suicidaire sur la fin de semaine parce qu'on a un match, on a un match important à bord de péage donc voilà je pense qu'on a, on a rempli les trois objectifs, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de, on a retrouvé de l'entrain sur la première mi-temps et derrière voilà je pense que c'est, c'est un match intéressant après on connaît l'écart qu'il peut y avoir avec cette équipe. On a vu un fleuri aux deux visages ce soir donc plutôt bien conquérant en première mi-temps et derrière un visage du coup plus contrasté. Exactement, on a fait une bonne première mi-temps, on s'est vraiment appliqués sur les pertes de balles, je pense qu'on perd très très peu de ballons en première mi-temps, on était appliqués en attaque, on était vraiment une défense solidaire du coup notre gardien elle faisait beaucoup d'arrêts et par contre l'entrain de la deuxième mi-temps bah voilà c'est pas nous, c'est pas notre jeu, c'est pas ce qu'on doit produire et en perdant beaucoup de ballons bah c'est des ballons faciles pour Metz, c'est une équipe qui joue très très vite et quand on leur donne la balle forcément elle marque très vite et pour que le score ça devient difficile. Donc baptême du feu ce soir, du coup tes impressions ? Bah c'est toujours plaisant de jouer des matchs comme ça surtout contre des équipes comme Metz qui fait partie voire même qui est la meilleure équipe du championnat. On savait que ça allait être dur, on s'est bien battu quand même mais après on est forcément déçus du résultat parce qu'on espérait quand même accrocher plus longtemps que ça mais on s'est quand même bien battu dans l'ensemble et on espère quand même maintenant se projeter vite sur le bourg de péage pour pouvoir obtenir le plus de points possible. Force ! Loyalité ! Agène ! Pousse ! Partez ! Partez ! Bande !